Revue Mercato, revue d'actualité, info du jour sur notre OM, juste avant de débuter, demain c'est notre deuxième match de préparation contre Toulon, un rival historique, c'est un derby. Je rappelle qu'outre Saint-Etienne dans les années 70, Toulon ça a été le deuxième gros rival de l'OM, en même temps que la période bordelaise aussi où c'était chaud pendant les années 80. Mais c'est avant tout un match évidemment de préparation. On devrait, c'est même certain, voir Greenwood sur la pelouse, titulaire ou en deuxième mi-temps. Hozberg, ça m'étonnerait, il aura une ou deux séances d'entraînement dans les jambes. On va monter en puissance au fil de la prépa, vous inquiétez pas, et je vais juger vraiment l'équipe à partir du quatrième match contre Sunderland. Mais ça va être intéressant de voir notre OM demain bien sûr, je commenterai le match en direct, donc je compte sur vous la team pour être présent, bien entendu. C'est par notre priorité, le dossier le plus chaud actuellement, c'est Enquetia, l'avant-centre d'Arsenal. C'est notre numéro 9 idéal, tout le monde est d'accord là-dessus au niveau du staff. On est d'accord apparemment contractuellement avec le joueur, d'après les infos de l'équipe. Il reste quelques détails à régler, mais rien de très important. Par contre, entre l'OM et Arsenal, au niveau du prix, au niveau de la formule, tout reste à faire. Il y a Sky Sports qui dit que le dénouement est imminent sur son cas, parce qu'on ne va pas non plus patienter pendant des semaines. C'est une des priorités de ce mercato, le poste d'avançante comme celui de gardien. Et il y a même un journaliste anglais qui annonce qu'Arsenal réclamerait 50 millions d'euros à prendre vraiment avec des pincettes. On ne pourra pas aller jusqu'à ce montant, c'est impossible. Ce serait vraiment le plus gros transfert de l'histoire du club et quasi double, d'un Vitinha par exemple. D'ailleurs, ça vient de tomber, Santi de Foot Mercato a démenti cette info anglaise, comme quoi Arsenal réclamerait un tel montant de 50 millions d'euros pour Enquetia. Donc pas d'inquiétude, ça négocie dur entre l'OM et Arsenal, vraiment des deux côtés. On souhaiterait un prêt avec option d'achat obligatoire dans un an, autour de 20 millions d'euros ou légèrement plus. Et il y a des bonnes chances que ça soit conclu assez rapidement. Moi j'ai bon espoir, je dirais qu'il sera Marseillais à 65-70% la saison prochaine. Et c'est aussi dans l'intérêt d'Arsenal de s'en séparer. Le joueur veut l'OM et nous on a fait une priorité pour lui, pour le poste d'avant-centre. Il a besoin d'être dans une saison pleine en tant que titulaire Enquetia. Tous les observateurs de Première Ligue et notamment d'Arsenal, ou du moins la plupart, aiment ce joueur, voient en lui beaucoup de qualités, un gros potentiel. Malheureusement, il y a une grosse concurrence chez les Gunners à ce poste-là. Mais il a joué quand même pas mal de matchs pour un soi-disant remplaçant pur. Moi je suis pour sa venue, encore une fois, c'est un vrai attaquant façonné en Première Ligue, qui a la vitesse, une certaine justesse technique, une grosse marge de progression, il n'a même pas 25 ans. Ses statistiques ne sont pas fameuses, mais il est entré souvent en cours de match les saisons précédentes. Et il a joué des rencontres importantes où Arsenal jouait le titre. C'est un joueur qui me plairait parce que dans le système de Zerby, il va demander à tout le secteur offensif d'amener des occasions, d'avoir de la vitesse de tous les côtés, et aussi d'avoir un avant-centre qui soit pas maladroit, balle au pied. Il y a aussi une demande de Benacia, apparemment, j'ai vu ça tourner sur les réseaux, pour les milieux de terrain, certains critères de recrutement en cette saison, d'avoir des joueurs capables de marquer quelques buts. Comme le choix d'Ismaël Coney, qui a cette capacité à frapper de loin, à marquer sous les coups de pied arrêtés, on l'a vu à la Copa América. Hochberg aussi, ça peut marquer entre 4-5 buts dans une saison. Donc ça change des rongiers, et puis même des Veritou qui marquaient trop peu de ce côté-là. Donc le danger doit venir de partout. C'est l'idée de cet OM made in de Zerby, contrairement à la saison passée. On avait un gros buteur, Aubameyang, qui a claqué 30 buts. Contrairement à la saison de Rogba, 2003-2004, on se reposait que sur lui. Et c'est vrai que c'est un meilleur signal, c'est bon signe, entre guillemets, quand tu as des occasions qui viennent de tous les côtés. Parce que s'il y a Aubameyang qui se serait blessé l'an passé, ou si cette année, tu as un joueur star, où tu ne joues que pour lui, ça peut devenir vite problématique, et les adversaires peuvent s'adapter en fonction de ça. Donc Enkita, Greenwood, et de l'autre côté, peut-être Wang, Ajingra, Bergwin, ou un autre qui va sortir du chapeau, je ne sais pas. Ça va aller à 2000 à l'heure. C'est l'idée de De Zerby, c'est sûr et certain, d'avoir du dynamisme, de la vitesse qui viennent de tous les côtés. Petite parenthèse, quand on voit tous les joueurs d'Arsenal passer à l'OM, Sanchez, Aubameyang, Saliba, Gendouzi, Kolasinac, ils ont tous réussi. Même Nuno Tavares, ça a été pour moi notre meilleur latéral gauche depuis Taïta Evo. Je suis ouvert au débat les amis, mais moi j'étais un des moins critiques, quand on a son passage à l'OM. Merlin m'a bien moins convaincu jusqu'à présent, alors je sais que c'est un autre type de joueur, un peu moins farfelu, qui a plus de rigueur tactique, mais défensivement aussi. Il a été à la ramasse la saison passée. Après, là, il entame une vraie saison, une vraie préparation, avec aussi des nouvelles consignes. On l'a vu lors du premier match de prépa contre Nîmes. Il a d'ailleurs été plutôt bon dans son placement, dans l'assimilation des premiers principes de jeu de De Zerby. Donc, je le jugerai, Merlin, au bout de quelques mois, mais je ne garantis pas que ce soit un homme fort de cette OM. Cette saison, il faudra doubler le poste à cette position de latéral gauche, parce que Garcia, ce n'est même pas la peine d'en parler. Le prochain dossier chaud, les amis, c'est Alexis Sanchez, qui lui paraît emballé de revenir à l'OM, d'après les infos d'un journal italien, la Gazetta, un très connu. Sauf que pour l'OM, c'est un plan B. On se concentre à fond sur Enquietta actuellement. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'on considère Sanchez comme un numéro 9 ? Un petit peu. Ça m'étonnerait donc que De Zerby veuille l'utiliser en meneur de jeu, derrière l'avant-centre, mais plutôt comme un 9, si jamais le dossier de l'avant-centre d'Arsenal tombe à l'eau. Et en plus, Sanchez réclamerait un salaire de 3 500 000 000 annuels. Donc, en gros, ça fait du 350 000 net par mois, ou 300 000. C'est bien moins que ce qui touchait à l'OM il y a deux ans. Donc ça, ça me paraît raisonnable. Et moi, je le prendrais, même pour être dans la rotation, ou même éventuellement pour jouer en meneur de jeu, selon le dossier Carboni, où là, il va falloir patienter les amis. Ça va être encore très long, à mon avis. C'est un dossier où l'Inter est très exigeant. Peut-être même un peu trop. Attention à ne pas prendre trop de risques là-dessus. Et outre l'apport de Sanchez sur le terrain, ça serait aussi un cadre pour le groupe, pour entourer cette jeune équipe. On a du Balerdi, du Brassier, du Coné, et plein d'autres jeunes, comme Gridwood, même s'il a déjà une belle expérience. Ça reste un jeune joueur, Enquetias, s'il arrive. Avoir des cadres, comme Huyberg, Sanchez, pour un groupe aussi rajeuni, c'est quelque chose d'important, surtout quand tu joues à l'OM, et je dirais même de pertinent au quotidien. Alors souvent, on dit, quand on a un tel coach, comme Bielsa, comme Dezerbi, ce genre d'entraîneur charismatique, il n'y a pas besoin sur le terrain d'avoir forcément de leader. Mais ça peut être aussi des relais importants pour le vestiaire et pour l'entraîneur. On se rappelle de Gignac, avec Marcelo Bielsa, où il y avait un feeling qui s'est installé entre les deux assez rapidement dans la saison. On rappelle la déclaration de Mourinho sur Huyberg, qui avait senti en lui la capacité de devenir entraîneur, juste après sa carrière, pour son intelligence de jeu, et aussi son côté charismatique. Auprès d'un groupe au quotidien, c'était un des leaders de Tottenham, où il y a déjà un groupe composé de grands professionnels, mais lui, sa voix, elle comptait plus que les autres. Donc à l'OM, j'imagine même pas, très très content de sa venue encore une fois. Allez dans le sens des départs maintenant, les amis, ça bouge, ça bouge. Notamment pour Ismail Assar, qui est d'accord contractuellement avec Crystal Palace. On annonce un contrat de 4 ans. Le prix n'a pas filtré, mais tout simplement aussi, il faut se mettre d'accord, maintenant, entre l'OM et Crystal Palace. Et de ce côté-là, ce n'est pas encore d'actualité, mais je pense que les choses vont bouger assez facilement. J'espère un prix au moins de 12 millions d'euros pour lui. Et preuve, preuve en est que l'OM va tout faire pour le faire partir, et que même le sort est scellé concernant le Sénégalais. Son numéro 23 a été retiré, parce que c'est Heuberg qui l'a récupéré avant-hier, hier, pardon. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Assar n'a pas le choix. Il doit quitter le club. Il est d'ailleurs mis dans le loft. On a été déçu de sa saison l'an passé, dans l'ensemble. Il n'a jamais apparu vraiment investi à l'OM. Il a marqué quelques buts par-ci, par-là, de renard des surfaces. Il a eu quelques matchs références, c'est vrai, en Coupe d'Europe. Mais un joueur trop irrégulier. Et je pense que sous deux herbies, ça ne matchera pas. Et puis lui, en plus, a envie de retourner en Angleterre, d'après les infos qui tournent. Donc c'est du gagnant-gagnant de ce côté-là. Et puis je pense que le prix qu'on va le vendre, on ne va pas trop perdre au change, par rapport à l'achat. Il est arrivé pour 15 millions d'euros environ. C'est un joueur qui a la cote en Angleterre. Ensuite, Murillo, les amis, et bien ce n'est pas dit qu'il reste. On le sait depuis hier, parce que l'OM veut libérer une place extra communautaire. Actuellement, il y a trois joueurs dans l'effectif. C'est quatre à maximum autorisés. Je pense que Dezerbi n'est pas fan de son profil, de son style de jeu. Je sais que c'est dommage, parce qu'il fait une bonne saison l'an passé. Je ne pense pas qu'on le vendra très très bien en plus de ça. Il va falloir recruter un autre latéral droit, parce qu'actuellement dans l'effectif, on a Liro là, et Meite, que notre entraîneur semble vouloir reconvertir en latéral droit. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je n'en suis pas si certain que ça. Vraiment, je trouve que c'est un peu quand même du bricolage. C'est un pari un petit peu risqué. Donc j'aimerais qu'on recrute un latéral. Si jamais Murillo nous quitte, ça va coûter de l'argent. Et par rapport à la vente d'un Murillo et l'achat d'un bon latéral droit, capable d'apporter une plus-value sportive, par rapport à un mec comme Murillo, ce n'est pas gagné. Il va falloir être intelligent, être malin et bien choisir. Luis Enrique aussi. Je ne dis pas qu'il est sur le départ à 100%, mais l'OM ne va pas le retenir. On ne le considère pas comme un joueur clé, d'après l'équipe. C'est sorti hier. Ça, ça me ravit, parce que je ne crois pas à ce joueur. Même pour être remplaçant au poste des liés gauche, il a trop de limites techniques et tactiques, parce que c'est un joueur qui se bat, qui amène un peu de percussion. Et puis en termes de stade, c'est Famélique aussi. Il a marqué un ou deux buts dans son passage à l'OM. C'était contre Caner au Sillon, je m'en souviens, en janvier 2022, en Coupe de France au Vélodrome. Donc je milite pour un départ d'Henriquet. Murillo, je trouve ça dommage, à part s'il y a une belle vente, mais ça, je n'y crois pas tellement. Encore une fois, il y a deux raisons. Déjà un, le profil n'est pas adapté pour le jeu de deux herbies. Je parle de Murillo, bien sûr. Et la deuxième, c'est libérer des places extra communautaires, parce que les joueurs qu'on convoitise, comme Alexis Sanchez, comme Hoang, d'après l'équipe, l'OM continue à discuter avec Wolverhampton, qui est très gourmand au niveau du prix. Le joueur paraît plutôt intéressé quant au fait de nous rejoindre. Il y en a quatre maximum autorisés dans l'effectif. On en a déjà trois actuellement. Donc sacrifier un Henrique, voire un Murillo, par rapport à ce qui peut venir, je comprends la politique du club de ce côté-là uniquement. Parlons de Conrad de Lafuente, qui nous quitte, ce n'est pas un prix, c'est un transfert. Donc tant mieux, il va aller en Suisse, à Lausanne Sport. Quelle décadence quand même pour ce joueur qui avait réussi ses débuts à l'OM. Vous vous rappelez de sa prépa avec Sampaoli. Il marquait un super but contre Saint-Etienne en match amical, un superbe enchaînement. Il était en jambes. Les premiers matchs de Ligue 1, il fait une entrée fracassante contre Montpellier en Ligue 1 lors de la première journée. Même contre Bordeaux, il est passeur décisif au Vélodrome pour Under lors du deuxième match. Et après, il a plongé à partir du mois d'octobre, je dirais, avec son occasion ratée contre le PSG. Vous vous rappelez de 0-0 au Vélodrome. Il rate le but vide. Ensuite, il a manqué de sérieux, de professionnalisme. Et c'est d'ailleurs Bakambu qui en parlait il n'y a pas longtemps comme quoi il avait du talent à l'entraînement mais que le mec, il était très nonchalant. Et c'est mauvais signe pour un joueur de 19-20 ans. Alors, il est formé au Barça et ça se ressent d'ailleurs dans sa touche balle aux pieds, dans sa justesse technique, dans sa vista. Mais le mental, il ne suit pas. Et puis ensuite, il a été prêté à l'Olympiakos où ce qui s'est passé là-bas, il a eu sa chance en début de saison mais dans un match important, il rate une occasion immanquable. Un peu la même que l'OMPG. Et les supporters grecs ils l'ont pris en grippe. Il a été un petit peu écarté sportivement. On ne l'a plus trop vu. Et puis il en passait en Espagne, il a très très peu joué. C'est normal que l'OM s'en sépare. Après, je n'ai pas le prix. Je n'ai pas le prix exact de son départ. Je viens de vérifier les infos qui tournent dans la presse. Le montant du transfert n'a pas filtré sur Conran de la Fuente. Il faut s'attendre à un prix entre 500 000 euros et 2-3 millions maximum. Les clubs suisses n'ont pas beaucoup d'argent et ce n'est pas un championnat très relevé d'ailleurs. Villareal aurait refusé une offre de l'OM pour Jorgensen de 20 millions d'euros. J'y crois moyen cette info. Venant d'un journaliste espagnol, je vous dis la vérité quand c'est à prendre avec des pincettes. S'il y a une offre de ce prix-là, je pense même qu'ils accepteront Villareal. J'ai une autre idée concernant ce poste-là parce que je n'en ai pas parlé hier sur le plateau de FCM. On est sur le gardien de Toulouse, on est sur Jorgensen, sur Brissamba. Et puis Dezerbi, il veut un gardien avec une grosse marge de progression assez jeune, capable bien sûr de bien relancer que ce soit dans le jeu long et dans le jeu court. Et je vais penser à celui de Lille-Chevalier qui rentre vraiment dans tous ses critères sauf que ça ne sera pas donné également, vraiment. Mais il y a Lille qui a besoin un peu de vendre, qui a un peu besoin d'argent. Donc pourquoi pas essayer ? Si on fait une offre à peu près de ces environs, de ce montant-là, peut-être que ça peut les faire réfléchir. Après, je sais qu'en général, quand tu négocies avec l'OM venant de Lille, de Nice et tous ces clubs français, ils ne nous font pas de cadeaux encore plus. Donc ça aussi, c'est un poste où il va falloir vite trancher les amis parce que le gardien de but, c'est primordial. Il faut que pour le premier match contre Brest, on ait un gardien titulaire. Je ne veux pas voir Ruben Blanco, ce serait impensable. Et puis pour Paul Lopez, le libérer en Italie parce que sinon, ils vont s'impatienter de leur côté. Je répète que pour le dossier Wang, l'OM est toujours en train de discuter avec Wolverhampton. Donc j'ai résumé les infos importantes depuis ces dernières 48 heures concernant Enquetia, surtout concernant Alexis Santiès. il n'y a rien qui a filtré de nouveau sur Carboni, on ne va pas se mentir, ni sur Wang, mais c'est des joueurs que l'OM courtise. Bien entendu, donc ça peut accélérer à tout moment. Et à d'autres positions, il y aura bien sûr quelques surprises au poste de milieu de terrain pour renforcer ce secteur de jeu. C'est la volonté de Zerbi, ce n'est pas la mienne forcément parce qu'on a du rongier, on a du koné, Veritu toujours dans l'effectif, Hoogberg bien sûr. Il faudra d'ailleurs vendre absolument Unahi et Kondogbia. Et puis il y a des jeunes comme Gaël Laffont. Bon, Bacola, il joue un peu plus haut que ce poste-là. On a vu en amical d'ailleurs la position étonnante de Bacola qui jouait comme un numéro 6, numéro 8, alors qu'il joue plus haut. Il aurait dû inverser avec Selamy qui jouait lui comme un meneur de jeu. Demain, on va voir les jeunes aussi je pense en deuxième mi-temps, soit 30 minutes, soit 45 minutes. Et d'ailleurs, à ce sujet-là les amis, il y a eu le coach de Nîmes qui s'est exprimé après le match. Je vous donne ses déclarations. Ils ne sont qu'à 10% de leur capacité, mais tu vois que ça bosse dur. La semaine, il n'a pas eu besoin de beaucoup intervenir si ce n'est pas du tout. C'est fort en si peu de temps de réussir à inculquer autant de consignes et de principes de jeu. Et ça, on peut le reconnaître dans les intentions, dans les idées. On a vu plein de choses novatrices. Et on s'en fiche des résultats. Peut-être qu'on va embaver les matchs de prépa parce qu'il y a tellement des consignes à assimiler un peu particulières. Et je pense que même ça peut être compliqué de ce côté-là. Et j'ai entendu aussi quelque chose de réel. Quand vous entendez, quand vous voyez la carrière de Dezerbi, ça soit en Italie ou en Angleterre, à ses débuts, il a pris quelques claques en début de saison. Des 3-4-0, je vous l'assure. Mais ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois dans les matchs qui ont suivi, la série s'est inversée totalement. Il y a des choses qui se sont mises en place, qui ont fonctionné. Donc, il faudra peut-être demander l'impensable au peuple marseillais, c'est-à-dire d'être assez patient cette saison du moins. On n'a pas n'importe quel coach. Il va nous régaler. C'est un entraîneur qui va droit au but, qui correspond à cette mentalité marseillaise. On aime le beau jeu. Ce qu'il fait, il sait où il va. On est en train de constituer un bel effectif. Il n'y a pas de raison qu'en fin de saison, on ne sera pas dans les 3 premiers, vraiment, ou au pire, les 4 premiers. Ce sera déjà pas mal pour une première saison. Je ferai une vidéo plus tard là-dessus, mais quel que soit le mercato, je ne ferai pas partie des supporters qui diront qu'on joue le titre du moins dès le mois d'août. C'est se mettre de la pression, c'est donner des arguments à nos rivaux. Ce n'est pas la bonne mentalité pour le groupe, les amis. Il ne faut pas non plus exagérer. On n'a pas le budget du P&G. Et puis, si jamais, il y a une surprise, parce que ce serait une surprise, après, je prends. Si au mois de février, on est à la lutte à quelques points, là, bien sûr, j'assumerai. Il n'y a pas de souci. Mais on en est loin du compte. Et si tu me dis en fin de saison, on est deuxième, par exemple, je signe les deux bras. Il n'y a pas de souci. Donc, soyons quand même raisonnables et soyons patients. Ne partons pas dans tous les sens et on joue le titre et c'est la catastrophe au mois d'août et au mois de septembre. Ça craint, on se pose des questions. Soyons un peu mesurés pour une fois. Ça serait pas mal. Arrête là, les amis. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous demain, je répète, pour le match OM-Toulon que je commenterai sur ma chaîne YouTube. Je compte sur vous pour être là, pour être fidèle. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en bas de la vidéo et prenez soin de vous, c'est le plus important. Fortes à l'OM !